Là où il a dit, c'est 50 euros, tu seras bien. Bon souvenir, hein ? Putain, si elle savait. Ça prestille, mec. J'en ai ma claque. Cette fois, c'est trop. Cette fois, c'est trop, c'est la goutte. Enfin, mec. De quoi tu parles ? C'en est assez. Ils m'ont pris pour un con. Pour un cancre. Pour une merde, mec. Pour une merde. Mais enfin... Ressaisis-toi. Explique-moi, qu'est-ce qui va pas ? Mec. Je te jure, c'en est trop. J'ai beau le répéter à chaque vidéo. J'ai beau le dire à tout le temps. Mais jamais il m'écoute. Jamais il m'écoute. Écoute, mec. Je me répète tout le temps. Mais ça, c'est la goutte, cette fois. Cette fois, c'en est trop. Et si ça continue comme ça, bah... Bah, ça continuera comme ça. De toute façon, tu peux pas comprendre. Flûte. J'aimerais bien t'aider, en fait. C'est vrai que si tu m'expliques pas, ça va être vraiment compliqué. Putain, mec. C'est comme si j'étais personne pour toi. En fait, on est la même personne. C'est juste que... Pais ta gueule ! Pais ta gueule ! J'en ai assez de tes sottises. Bref, c'est parce que... A chaque vidéo, je leur dis... Abonne-toi à mon Instagram. D'ailleurs, il est... Il est là. Ça, c'est... C'est mon Instagram, en moins. Vous allez bien, les gars ? Petite intro, c'est sympathique. On se trouve encore pour une histoire. Bah oui, encore une autre. Les mêmes histoires, décidément, ces derniers temps. Putain, c'est percasteur, le mec. Ferme ta gueule. Je te propose qu'on passe à l'histoire. Prends à manger. Prends-toi une assiette. Prends-toi à boire. Bah, écoute, écoute. Je vais me boire un petit truc, là. Maintenant que t'es bien en place, on y va. D'abord, il faut savoir que moi, je suis un gars qui adore... J'adore les animaux. Vraiment, j'adore ça. Vraiment, c'est un kiff. Depuis que je suis petit, j'ai vraiment un kiff pour les animaux. Tu me donnes une poule, j'en fais une... Un coque. Un coque. Tu me donnes une poule, ça me fait un coque. Quand j'étais petit, je faisais que de mon damas, mes darons pour avoir un animal de compagnie. Papa, maman, un animal de compagnie. C'était de la harcèlement. Mon daron, il était... Ma mère, elle était... Je forçais, je forçais. Dites-vous même que, comme mes darons, ils ne voulaient pas me passer des animaux, j'en ai ramené à la maison. J'ai ramené 6 ou 7 rats. Je vous jure, c'est la vérité. 6 ou 7 rats que j'avais mis dans le deuxième étage de ma chambre et qui se sont d'ailleurs tous... Et quand je dis tous, c'est qu'il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui reste dans sa cage. Ils se sont tous enfouis, les bâtards. Mais je vous jure, je ne les ai jamais retrouvés. Moi, je veux un chien. Moi, je veux un chien. Je crois que j'ai demandé pendant 8, 9 ans. Non, mais t'es gentil, t'es le père de famille. Non, mais t'es gentil. Écoute, j'ai 10 ans. Mais mec, je gère la famille. Ta gueule. Enfin, je te jure, je ne t'ai pas dit ça. Je ne vais pas prendre des risques quand même. Je rigole, c'était une bouteille. Et finalement, je me suis dit, merde, quoi. Je vais prendre les devants. Vous ne voulez pas me passer un chien ? Moi, je vais ramener un chien à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à chercher des annonces et j'ai vu une annonce pour des bergers malinois Rottweiler à vendre à 150 euros. Je ne me rappelle pas encore. Et du coup, là, moi, je me dis, c'est bon, c'est là, elle est pour moi. J'envoie une petite annonce. Dites-vous qu'au moment des faits, j'avais peut-être quoi ? Je vais attendre le calcul, que je dise pas de la merde. J'avais 14 ans. Et du coup, voilà, moi, je tape la annonce. À ce moment-là, je traîne avec deux potes qui s'appellent Jordi, dédicat, si vous passez par là, et Diego. Voilà, frère et sœur, le frère, la sœur. Le mien, celui de Jordi. Jordi, son chien. Le mien, la sœur. Le frère. Et puis, il y a un de mes potes qui s'appelle Jordi qui dit, ouais, de toute façon, moi, les gars, moi, mon daron, c'est bon, je le garde chez moi. Tranquille, tracas, c'est bon, c'est carré et tout. Moi, j'ai dit, putain, yes. Et du coup, on capte le type. Donc, le gars vient en voiture. Genre, le gars, il avait genre 21 ans. Il avait déjà deux gosses. La meuf, elle avait 20 ans. C'était un peu la famille de Baraki, tu vois. Et du coup, il me montre le chien et tout. Il me dit, ouais, 150 euros et tout. Oui, moi, en fait, ce moment, on n'a pas d'argent, tu vois. Waouh. Finalement, il repart, vu qu'on n'avait pas l'argent. Quand on repart avec mes potes, le type m'envoie un message. Il me dit, ouais, est-ce que t'as une PS4 ? C'était au moment où la PS4, elle venait de sortir. J'avais la PS4. Du coup, je lui dis, ouais, mais pourquoi tu demandes si j'ai une PS4 ? Et du coup, le gars, il me dit, ouais, si tu veux, on échange la PS3, PS4. Et du coup, là, je dis, malinx, le lynx. Je me dis, mais à toi, non, mais s'il est capable d'échanger un chat contre une PS3 ou une PS4, ça veut dire qu'il est capable d'échanger contre quelque chose d'autre. Et du coup, là, je me dis, les potos, les potos, les potos, faisons l'inventaire, faisons l'inventaire. Qu'est-ce que vous avez chez vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Toi, t'as une oui ? Toi, t'as quoi ? Ma mère, ta grand-mère, va me donner 50 euros pour ton Noël ? Ouais, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et moi, moi, j'ai quoi ? Moi, j'ai une DS, moi, j'ai une DS, ouais, c'est bon, c'est une DS, du coup, j'envoie un message au gars, ouais, ouais, écoute, moi, j'ai une DS, une oui et 50 euros. Et le gars, il me dit, bah, bon, filon, écoute, mon gars, c'est top, on se dit à demain, on se dit à demain. Et donc, le gars revient le lendemain, et là, je viens avec le chien, on arrive avec la DS, la oui et les 50 euros, on lui donne, et nous donne le chien, le petit chiot, moi, je la croûte. Non, vraiment, j'étais trop content, frère, je te l'heure, vraiment, non. On va chez mon pote Jordi, rappelez-vous, qui m'avait dit, le chien, j'en dis, c'était un renom. On a lâché son daron, le daron, il dit rien, tu vois, vraiment. Quand je te dis qu'il dit rien, juste, il nous regarde faire, tu vois, il nous regarde faire, lui, il s'en bat les couilles, tu vois. On t'a l'argent de mon pote, et un coup, le daron, il rentre, il ouvre la porte, mais le chien, là, il va dormir, nous, on dit, mais il va dormir ici. Et puis, il nous dit, mais... C'est bonne blague, les potos, bonne blague, c'est les bonnes, c'est là, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Il nous dit, non, non, il va pas dormir ici. À la fin, elle fait, mais... Tu crois, il va rester ici, toi ? Il va pas rester ici. Il est mignon, il est mignon, mais il va pas rester ici. Allez, allez, elle était blanche, mais bon, je fais l'accent quand même. On va part, et là, dernière solution, c'est BlackRock, c'est moi. Allo ? Non, non, non. On arrive chez moi, et moi, je me dis, non, non, moi, je n'ai plus malaxé, je n'ai pas mon train de le daron. Malaxe le lynx ? Parce que je sais qu'ils vont dire non, je connais. Dans ma chambre, je le ramène dans ma chambre, et je le mets dans mon deuxième étage, je me dis, moi, je posais là, tranquille, tu vois. Bref, je pose là, j'explique à mes grands frères, j'ai deux grands frères, je leur dis, ouais, le poto, j'ai remis un chien, ils me disent, ouais, t'inquiète, on est ensemble, on va aller cover le chien, mais le problème, c'est que le chien, c'est un chien, donc, il pleurait, mais quand je dis, il pleurait, il pleurait, grain ! Elle criait quand il pleurait ! Elle faisait du bruit ! Et du coup, c'était mes craques, mes frères, ils m'ont dit, ouais, descend, on va assumer, on va dire que t'as ramené un chien, etc. Donc, moi, je descends, après, je descends, tu vois, 30 blancs, mais vraiment... Ouf ! J'y vais, j'y vais, quoi, je me lance, j'ai un chien, je commence à pleurer, je pleure, mais quand je dis, je pleure, je pleure, mon daron, OUH, DORON, MON JEU ! OUH ! Il m'a dit, non, non, c'est mort, ma daronne, elle n'a rien pour te dire. C'est mon père, c'est le blanc, ma daronne, c'est la glande. Le chien ! Ils m'ont dit, ouais, non, on va le ramener direct. Ils ont directement appelé le gars. Le gars, il est revenu, hein. Le gars, il a bité loin, il est revenu, il est compresso, il est revenu, il a pris le chien, et il est reparti. Et moi, forcément, BlackRock, j'ai eu un chien, je l'ai eu un jour, et puis, j'ai plus de DS, mon pote, il a plus de Wii, et oui, il a plus de 50 balles, le miskin. Il reparte, et moi, vraiment, triste. Je me rappelle même, j'avais mis le chien dans une petite veste, et genre, il s'appelait Attila, d'ailleurs, il s'appelait Attila, le chien. Et je dormais avec la veste à côté de moi, genre, je pleurais, tu vois. Non, moi, je te jure, c'est la vérité. Je pleurais avec la veste, je sentais l'odeur. Je m'endors, et le lendemain, je me réveille. Pas, je descends en bas. Wow. Je vois une gamelle pour chien, je vois des croquettes pour chien, je vois le chenivelle, la petite truc pour que le chien se pose, et là, je me dis, oh putain, oh putain, papa, on a acheté un chat, on a un chat, yes ! Non, j'ai eu un chat. Du coup, mon père, il me dit, ouais, finalement, en fait, parce que mon père, c'est bon, un gars comme ça, c'est à dire. C'est au moment où il dit non, il te dit non. Mais putain, mais c'est vrai qu'il va être triste et tout. En plus, moi, j'aimais bien le chat, parce que mon père, il vit dans une ferme, c'est bien, il kiffe les animaux. En fait, le moment, il a changé d'habits. Je descends, je vois tout ça, je fais... On a un chien ! Mon père, il me dit, ouais, vas-y, on va rechercher le chien. Il part le chercher, moi, j'attends devant la porte. Et là, arrive le chien. Je regarde le chien, je dis, mais... Mais c'est pas... C'est pas Attila, ça, c'est pas... Moi, j'avais un autre. En fait, mon père, il a repris un chien, mais c'était pas celui que j'avais. C'était un autre, de la même portée, mais c'était un autre. Tu crois que moi, j'ai dit, non, mais tu vas me rechercher le chien. J'ai dit, mais frère, mais donne-moi ce chien, c'est bon, ça me va. C'est plus Attila. Va là-bas, va là-bas, t'inquiète. Tranquille, donne-moi celui-là, donne-moi celui-là, je prends, je prends. Du coup, j'ai changé son nom. Elle s'appelle Tika, une femelle. Maintenant, je vis avec elle depuis, ça fait, quoi, 4-5 ans. Je l'aime trop, toute ma famille l'aime. Ma daronne, qui était réticente, elle le kiffe. Mais quand je vous dis, elle le kiffe, elle la kiffe. D'ailleurs, attendez, je vais essayer de vous l'appeler. Enfin, on peut attendre. Tika ! Monte. Yo, Tika, viens ou pas ? Vas-y, monte ! Monte là-dessus ! Mon chien, mon chien ! Le chien qui vaut une déesse inouïe est 50 euros, c'est bien lui ! Tika, Tika, Tika ! Le chien, là-bas ! Regardez, mon chien, ce qu'il sait faire ! Tika, 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 assis ! Tika ! Abo 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 ! Ouuuh ! Ça, c'est mon chien, c'est ma chienne ! Non, mais c'est vrai, c'est vraiment une chienne, c'est une chienne, je lui dis quoi d'autre ! Regarde, là où il a dit, c'est sa voiture où tu travailles ! Bon souvenir, hein ! Putain, si elle savait ! On va se quitter sur ce côté assez familial, assez bon enfant ! Écoutez, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Sur ce, moi, je vous fais des petits bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos darons, prenez soin de vos chiens, euh, si vous avez une déesse, gardez-la, ça peut toujours servir, ça peut toujours vous acheter un chien, et du coup, bah, je vous fais des bisous, euh, un peu partout ! Merci pour les 16 000, un bisou, bisou ! Non !